Vous êtes sur RTL. C'est notre planète sur RTL. Virginie Carin. Bonjour Virginie. Bonjour Julien, bonjour Marina, bonjour à tous. Bonjour Virginie. Les abricotiers se croient au printemps. Il existe en France un observatoire des saisons, des scientifiques qui recensent les impacts de la météo sur la nature, sur les arbres. En ce moment c'est n'importe quoi. Oui, des abricotiers en fleurs en Normandie, des maronis en Ile-de-France. A Marseille, des habitants ont vu fleurir dans leur jardin des arbres de Judée alors que c'est plutôt en mai. Les arbres sont déboussolés. Et l'autre conséquence de la chaleur et surtout de la sécheresse, elle est sur les couleurs de l'automne. Les couleurs cette année sont moins belles parce que beaucoup d'arbres sont passés en à peine 15 jours directement du vert au marron. Il y a peu de rouge, peu de jaune, les feuilles tombent très vite. C'est un réflexe de l'arbre. Comme ce sont les feuilles qui ont besoin d'eau surtout et qu'il n'y a pas d'eau, eh bien ils s'en débarrassent. En fait, ces automnes inhabituels avec ces arbres qui fleurissent en octobre, eh bien l'Observatoire des saisons les constate depuis 2015. Jusqu'à présent, la nature s'en remettait assez bien, une sécheresse, ça va. En revanche, plusieurs de suite, les arbres risquent peut-être de s'affaiblir et certains de mourir. Les scientifiques ne savent pas très bien. Ils pensent qu'ils ont une très grande capacité à s'adapter aux anomalies du climat et qu'ils vont au fil du temps résister au réchauffement. Mais ils ont besoin de nombreuses années d'observation et surtout, ils ont besoin de vous. Donc ils vous demandent de travailler avec eux sur leur site et de leur dire ce qui se passe dans votre jardin, de décrire l'arrivée des bourgeons, des fleurs et les couleurs s'il y en a. Les coordonnées pour les aider sont sur rtl.fr. Merci beaucoup Virginie.